bonjour et bienvenue dans la suite de cette formation destinée à autocad 2d donc dans la vidéo précédente on avait introduit les calques et on avait expliqué le principe même des calques le pourquoi d'utiliser des calques sur des dessins autocad donc sans plus tarder on va démarrer des calques pour cela on va aller ouvrir un nouveau projet toujours sur notre gabarit par défaut akadizo donc lorsqu'on va ouvrir le projet rapidement je vais me débarrasser de la grille et revenir un peu sur ce qu'on avait vu la dernière fois donc la dernière fois on avait expliqué que sur un dessin vierge on avait toujours le calque 0 donc la preuve en est je viens d'ouvrir ici un nouveau dessin sur le à partir du gabarit akadizo et je me retrouve avec ce calque 0 qui est là donc ce qu'on va faire ici c'est d'ouvrir les propriétés des calques en cliquant ici sur propriété du calque tout simplement donc lorsqu'on clique là dessus on vient sur cette fenêtre qui peut être légèrement différente selon les versions que vous avez mais dans tous les cas on aura globalement les mêmes choses et en tout cas les fonctions dont on va parler sont communes à la plupart des versions d'autocampe déjà ce qu'on avait expliqué dernièrement c'est que l'état ici que vous avez la première colonne si vous voulez c'est pour nous indiquer le calque tout simplement qui est actif voilà donc actuellement le calque qui est courant plutôt voilà donc actuellement le petit signe vert que vous voyez à gauche du calque 0 signifie que le calque 0 est le calque courant donc on avait expliqué ce qu'est on avait expliqué la notion de calque courant le calque courant c'est tout simplement le calque dans lequel va se mettre les dessins les éléments qu'on va dessiner tout simplement ça veut dire quoi ça veut dire qu'actuellement notre calque qui est courant c'est le calque 0 on le reconnaît lorsqu'on regarde ici au niveau des propriétés des calques au niveau de ce menu déroulants c'est bien le calque 0 qui est à ce niveau donc lorsque je vais dessiner une ligne par exemple cette ligne va se trouver dans le calque 0 je vais faire échappe au clavier donc lorsque je sélectionne cette ligne vous allez voir au niveau de ces propriétés que le calque auquel le calque dans lequel se trouve cette ligne c'est tout simplement le calque 0 donc je retourne au niveau de de mes propriétés de calques donc ici logiquement on a que le calque 0 donc c'est tout à fait logique que ce soit le calque qui soit courant donc ce que nous allons faire ici c'est d'expliquer comment créer des calques et expliquer certaines notions justement sur la notion de calque comment créer des calques c'est tout simple il suffit de venir ici et de cliquer sur nouveau calque donc le nouveau calque est symbolisé par cette icône là donc vous voyez au niveau du texte qu'on a en bas à droite que pour créer un nouveau calque il y a le raccourci clavier ALT plus N donc ALT N maintenu plus N qui va nous permettre de créer tout simplement un nouveau calque donc nous on va créer le nouveau calque en cliquant ici et on va lui donner un nom vu que notre calque par défaut notre premier calque il s'appelle 0 je vais tout simplement appeler ce calque là 1 et je vais faire entrer je vais aller recréer notre calque que je vais appeler 2 donc vous voyez tout simplement que je viens de créer deux calques supplémentaires que j'ai rajouté à mon calque 0 donc rapidement pour rendre un calque courant c'est simple soit on double clique là dessus vous voyez que là je double clique sur le calque en donc c'est lui qui est courant soit on vient on fait un simple clic là dessus et on clique sur ce symbole qui représente justement la définition courante d'un calque donc lorsque je clique là dessus je vois que c'est le calque 2 qui est courant comment supprimer un calque c'est juste l'icône à gauche lorsqu'on clique là dessus ici on pourra supprimer le calque en question voilà sauf que là il nous indique que le calque sélectionné n'a pas été supprimé tout simplement il y a des calques qui ne peuvent pas être supprimés sur le dessin donc c'est ce qui nous répertorie ici le calque 0 ne peut pas être supprimé le calque def point ne peut pas être supprimé rappelez vous que le calque def point c'est le calque qui s'autocrée dès lors qu'on a un élément de cotation le calque contenant un objet ne peut pas être supprimé et le calque qui est dépendant de x ref peut-être qu'on va voir les x ref lorsqu'on va faire une formation avancée donc ces calques là ne peuvent pas être supprimés et le calque que j'ai sauté c'est le calque courant donc vous remarquez ici que le calque qui est courant c'est le calque 2 donc on pourra pas logiquement le supprimer selon ce qu'il nous indique ici donc ce qu'on va faire on sélectionne le calque 1 on le supprime on voit que le calque 1 il est parti donc là on vient de supprimer le calque 1 on l'avait créé précédemment et on l'a supprimé on a expliqué pourquoi le calque 2 ne pouvait pas être supprimé parce que c'était le calque courant regardez très bien lorsque j'essaie de supprimer le calque 2 il me sort cette fenêtre d'avertissement où il me dit que la suppression du calque 2 elle est impossible tout simplement parce qu'elle est dans cette liste de calques là qu'on ne peut pas supprimer donc regardez très bien dans la liste qu'il vient de dénumérer s'il se trouve le calque 0 donc regardez très bien lorsque je viens sur le calque 0 malgré qu'il ne soit pas courant lorsque j'essaie de le supprimer j'ai la même fenêtre d'erreur si vous voulez qui réapparaît donc ces calques là ne peuvent pas être supprimés nous les calques qu'on va avoir en fait au cours de cette formation ça sera les trois premières catégories on ne va pas avoir des calques qui vont dépendre d'une xref peut-être qu'on les verra au cours d'une formation avancée sur autocad mais dès lors vous avez vu le calque 0 on a vu le calque des points dont on a parlé dans une vidéo précédente on a vu le calque courant qui est actuellement le calque 2 qui n'a pas pu être supprimé et maintenant on va voir les calques qui contiennent des objets donc les deux calques il nous reste à voir c'est les calques qui contiennent des objets les calques des points des points qui ne pourront pas être supprimés le calque des points on avait expliqué dans la dernière vidéo que pour le voir quoi qu'on n'ait pas encore vu les éléments d'annotation regardez très bien on a le calque 0 et le calque 2 dès qu'on va venir ici coter cette ligne qu'on vient de dessiner quelle que soit la cotation ce calque des points il va apparaître il n'était pas là avant qu'on ne fasse la cotation la cotation là il vient de faire son apparition c'est des calques qui sont liés justement aux éléments de cotation qui vont être créés de façon automatique dès qu'on aura un élément de cotation et ce calque là regardez le malgré qu'il soit pas courant lorsque j'essaie dessus de le supprimer j'ai cette même fenêtre d'erreur voilà donc il fait partie des calques qu'on ne pourra pas supprimer donc regardez très bien je vais supprimer cet élément de cotation il est dans un calque que j'ai verrouillé en fait j'ai verrouillé le calque 2 sans m'en rendre compte pour le moment on n'a pas vu le verrouillage des calques donc je vais juste le déverrouiller et continuer dans la vidéo dans la vidéo suivante on devrait voir comment verrouiller un calque donc ce que je voulais expliquer ici c'était de sélectionner cet élément et de voir qu'il est dans le calque 0 pour le mettre dans le calque 2 c'est simple il suffit de le sélectionner de dérouler ici et de cliquer calque 2 donc lorsque j'ai fait calque 2 là je vois qu'il se trouve dans le calque 2 retournons maintenant au niveau de nos propriétés de calque rendons le calque 0 courant je rappelle que pour rendre un calque courant il suffit de double cliquer là dessus ou bien de venir sur le nom du calque ici et de cliquer sur cette icône là donc là je viens sur le calque 0 je clique sur le calque 2 je clique sur cette icône là et le calque 0 il est courant donc essayons maintenant de supprimer le calque 0 vous voyez que j'ai toujours cette même fenêtre qui m'interdit de supprimer le calque 0 donc le calque 2 plutôt excusez moi donc là le calque 2 ce n'est pas ce n'est ni le calque 0 ni le calque des points ni le calque courant mais il contient des éléments regardez bien lorsque je ferme ici la fenêtre de propriété de calque je sélectionne cette droite je vois bel et bien ici au niveau de la fenêtre des propriétés qu'elle se trouve dans le calque 2 donc cette ligne il se trouve plutôt dans lequel elle se trouve dans le calque 2 cette ligne se trouve dans le calque 2 donc même si le calque 2 n'est pas courant je ne pourrais pas le supprimer je ne pourrais pas le supprimer tout simplement parce que à l'intérieur de mon dessin il y a un élément qui a été dessiné dans le calque 2 donc on va s'arrêter dans cette vidéo en expliquant une dernière subtilité des calques qu'on avait déjà expliqué dans la vidéo précédente lorsqu'on veut dessiner un élément dans un calque la façon la plus logique c'est de se placer d'abord sur le calque c'est à dire de le rendre courant on rappelle qu'on avait expliqué trois façons de rendre un calque courant soit en venant double cliquer là dessus soit en se mettant sur le calque en cliquant sur cette icône soit lorsqu'on ne veut pas ouvrir la fenêtre des propriétés des calques en déroulant ici la liste des calques et en venant sélectionner le calque qu'on veut rendre courant donc vous voyez que là c'est le calque 2 qui est courant la preuve est que lorsque je vais retenir au niveau des propriétés des calques je vais voir ici cette flèche verte qui va m'indiquer que c'est le calque 2 qui est courant donc lorsque je veux dessiner un élément dans le calque 2 le plus logique en fait c'est de rendre le calque 2 courant et ensuite de dessiner l'élément et lorsque je vais sélectionner l'élément il sera automatiquement dans le calque 2 rappelez vous que le calque qui est courant va contenir tous les éléments qu'on va dessiner tant qu'il restera courant la deuxième façon qu'on va que je vais vous indiquer de mettre ou de dessiner un élément dans un calque ça sera la façon qu'on a utilisé pour transférer cette ligne là du calque 0 vers le calque 2 tout simplement en sélectionnant l'élément en déroulant ici la liste des calques et en venant sélectionner le calque dans lequel on veut qu'il soit c'est à dire qu'il va quitter le calque 2 maintenant pour aller vers le calque 0 la preuve lorsqu'on va le sélectionner gentiment et regarder au niveau de ses propriétés on verra qu'il se trouve dans le calque 0 donc deux façons de faire soit en rendant le calque courant puis en dessinant l'élément donc là j'étais sur le calque 2 j'ai dessiné un rectangle je vois bel et bien qu'il se trouve dans le calque 2 maintenant ce rectangle là je ne le veux plus dans le calque 2 je le veux dans le calque 1 c'est simple je le sélectionne je déroule ici et je me place sur le calque 0 donc je vois que lorsque le rectangle est sélectionné il se trouve bel et bien dans le calque 0 on verra peut-être après une autre façon d'envoyer un élément d'un calque à un autre mais pour le moment on va se limiter à ça donc on se verra dans la on se dit à la vidéo pour à la prochaine vidéo pour voir cette fois ci les propriétés d'actifs de gelée et de verrouiller un calque donc on se verra dans le calque 2